Bonjour, si vous êtes avec nous ce matin, vous êtes probablement dans la course. 12% des entreprises pensent qu'elles trouvent effectivement de la valeur dans l'analytique, dans la construction de modèles, dans l'AI. Ça veut dire que 88% des entreprises n'y trouvent pas encore de valeur. Alors on va faire un petit sondage. Levez la main si vous pensez que vous êtes du bon côté de la barrière. C'est-à-dire si vous pensez que votre entreprise trouve de la valeur dans ces datas. Allez, levez la main, levez la main. Il n'y a personne au dernier rang, ou alors je ne vois pas très bien. Non mais gardez la main levée, gardez la main levée, attention, attention, attention. Ok. J'ai l'impression qu'on est quand même à plus de 10%. On est à plus de 10% ? Oui. Ok, c'est bien. Donc, plus de valeur, analytique, etc. On est content. Maintenant, levez la main si vous aimez dessiner sur un tableau blanc. Dessiner sur un tableau blanc pour faire des diagrammes d'architecture. Là, c'est quasiment tout le monde. Oui, mais parce qu'on est au cœur de la bête, là. On est là où l'architecture se crée. Et avons-le, quand on fait de la data et de l'analytique, si on a la bonne capacité de stockage, la bonne architecture, si on s'est collecté et stocké la donnée, on a fait à peu près la moitié du travail. Avons-le, c'est vrai. Donc, on est plutôt bien placé. Et Amazon, dans les dernières années, a créé ce portefeuille de plus d'une centaine de services qui permet à nous, tous les jours, de développer et de construire les AI de demain sur un tableau blanc. Mais, le hic, c'est que ce n'est pas suffisant. Je pense fondamentalement qu'il y a un enjeu qui est très fort. Il ne suffit pas de développer. En fait, il y a un enjeu qui est fort pour mettre toutes ces applications en contexte, pour comprendre quels sont les enjeux métiers et qu'il y a plus de jus de cerveau à mettre dans les dix prochaines années sur la conception, la création et la compréhension du contexte métier des applications d'intelligence artificielle que dans le développement pur d'architecture. C'est nos clients matures, ce qu'on observe, c'est que pour chaque data engineer, il y a environ deux data scientists. Et pour deux data scientists, il y a à peu près dix analystes. Donc, il y a ces ratios-là. Dix analystes. Et si on se met à l'échelle d'une vraie entreprise, en fait, il n'y a pas dix analystes. Dans une entreprise de dix mille personnes, bon, c'est à peu près, suivant les industries, c'est à 2 ou 5% des employés qui sont effectivement des analystes. Donc, on peut imaginer 500 analystes. Dans le monde, il y a 20 millions de personnes qui sont des analystes d'un type ou d'un autre. Des analystes quantitatifs, des analystes marketing, des analystes de vente, des analystes logistiques. Donc, 20 millions, c'est à peu près la même taille que la population de développeurs, tous métiers confondus. Et donc, l'enjeu des entreprises, c'est comment faire travailler ces 500 analystes avec 50 data scientists, peut-être aussi 20 à 50 data architectes, alors que ce sont des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Peut-être même qu'ils ne s'aiment pas. Peut-être même qu'ils n'aiment pas travailler ensemble. Donc, comment faire ? Il y a un enjeu à la fois d'architecture et d'infrastructure. Quelle taille de serveur ? Comment faire passer tout ça à l'échelle ? Que faire si jamais un analyste se met à tout charger en mémoire et explose la taille d'un serveur ? Mais donc, quel montant de remettre sur mes serveurs ? C'est une bonne question. Il y a aussi un enjeu de management qui est comment se comprendre qu'est-ce qu'il y a en production et qu'est-ce qu'il n'est pas. Comment être sûr qu'il n'y a pas de travail dupliqué. Donc, des enjeux de management fort. Et comment faire en sorte que les gens travaillent effectivement ensemble. C'est Dataiku. Notre vision, c'est de dire que pour permettre ça, il faut créer une vision unique, une expérience unique en fait, de la construction d'applications analytiques ou d'intelligence artificielle qui commence avec la captation de données et qui finit avec des API en production. Et les différentes étapes vont être la captation de données, le nettoyage de données, les transformations de données, la construction de modèles prédictifs, leur passage en production et après leur monitoring. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que toute cette chaîne soit potentiellement construite par un analyste qui va cliquer visuellement, développer cette chaîne en comprenant son métier, tout en ayant les data scientists, les développeurs, les ingénieurs, rentrer dans les moments clés pour étendre ces développements et les rendre plus pertinents. Et en fait, c'est de cette collaboration qui est clé. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique quand on l'instancie dans une architecture concrète ? 500 analystes, 50, 100, 650 personnes au total qui vont se connecter sur une instance Dataiku, sur un VPC, qui elle-même en fait ne fait pas grand-chose. C'est une instance très française en fait, elle est relativement paresseuse. Tout le calcul va être effectivement fait par des instances IMR ou Redshift, suivant le type de schéma et le type de calcul analytique à faire. Et les modules d'apprentissage automatique vont être sur Kubernetes, sur Amazon EKS, ainsi que des environnements interactifs de développement en Python, R ou Scala pour les développeurs. Et donc l'enjeu est d'avoir cette plateforme unique qui permet en fait à l'équipe de scaler son travail. Ce type d'architecture et ce type d'approche, c'est quelque chose qu'on fait chez Dataiku et qu'on vend depuis 5 ans maintenant. Et maintenant on a 200 clients, grandes entreprises, qui effectivement l'utilisent. Et à peu près 20 000 utilisateurs. C'est des clients qui ne viennent pas d'une industrie particulière, qui sont vraiment dans toutes les différentes branches et les différents corps de métier, et qui ont en commun, dans les derniers mois en fait, d'avoir massivement migré vers le cloud. C'est-à-dire que plus de 50% d'entre eux utilisent majoritairement le cloud pour leur calcul. Ce même chiffre, il y a 18 mois, c'était 25%. Donc une évolution notable en fait, de ce marché. Leur enjeu pour les années à venir, c'est une fois qu'ils ont fait ce passage à l'échelle, c'est une fois qu'on a effectivement compris comment faire travailler ensemble des équipes analytiques et que le big data, ce n'est plus juste un POC qu'on jette, mais quelque chose qu'on conserve, quelque chose sur lequel on capitalise. Maintenant qu'on commence à avoir des modèles qui passent en production, l'enjeu ce n'est pas juste l'algorithme qu'on développe aujourd'hui, mais c'est le fait de savoir si la société, l'organisation pour laquelle on travaille, est capable d'imaginer avoir 100, 1000, peut-être 10 000 modèles et scores en production dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Et c'est de savoir si mon organisation est prête à cela. Donc posez-vous la question. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements